Comment j'ai introduit le rétinol dans ma routine de soins ? Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai introduit le rétinol dans ma routine de soins sans pulvériser ma peau. C'est une question récurrente que me posent certains de mes abonnés. Pourquoi j'ai choisi cet actif ? A quel âge j'ai commencé ? Est-ce que ça a été facile ou difficile ? A quoi aurais-je dû faire attention ? Et si c'était à refaire, est-ce que je ferais pareil ? Bref, il y a clairement matière à vous faire part de mon expérience. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le rétinol, c'est de la vitamine A qui a le bon ton d'accélérer le renouvellement cellulaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des études scientifiques. Je crois qu'il n'y a pas d'autres actifs anti-âge qui ont été à ce point étudiés par des laboratoires. Et les scientifiques ont validé que le rétinol, en accélérant le renouvellement cellulaire, améliorait bien la production dans la peau du collagène. C'est une protéine qui joue un rôle essentiel en assurant la cohésion, la résistance et la souplesse de la peau. Et des fibres d'élastine qu'on peut représenter comme un maillage de fibres à l'aspect ramifié. Ces deux protéines entrent donc dans l'élasticité et le maintien de la peau. Et c'est tout ce qui part à volo quand on entre dans la phase d'âge mature. Et si en plus, le rétinol a une action exfoliante et enlève les cellules mortes qui grisent la peau, c'est tout bénef pour nous les peaux matures. Dit comme ça, c'est évidemment très enthousiasmant. Mais attention. Qui dit renouvellement cellulaire dit également agression de la couche cutanée pour atteindre le derme. C'est là où se trouvent le collagène et l'élastine. C'est du sérieux. Pas question de retrouver sa peau dans le lavabo. Pour intégrer correctement le rétinol dans sa routine de soins, en glanant des infos sur la toile, j'ai relevé deux conseils qui m'ont beaucoup aidé dès le départ. Premièrement, adopter une concentration minimale pour commencer. Deuxièmement, le temps va devenir mon ami car qui va doucement va longtemps. Bon, je suis quelqu'un de plutôt organisé et qui aime bien maîtriser les protocoles en tout genre. Et je suis plutôt trouillarde, ascendant, peureuse quand il s'agit de toucher à mon visage. J'ai donc commencé par coucher sur le papier, la meilleure façon à mon avis, d'intégrer du rétinol dans ma routine de soins. Voilà ce que ça donnait. Tout d'abord, le choix de la concentration que j'ai posé à 0,2%. J'ai choisi la marque Xrdinary, mais ce n'est pas une obligation. D'autres marques sont aussi très bien. J'ai malgré tout vérifié que c'était bien du rétinol qui était présent dans la formulation, à savoir une des trois formes de la vitamine A et pas un dérivé lambda. J'ai également décidé d'arrêter tout autre actif agressif le temps de l'introduction. Adieu, vitamine C, exfoliation hebdomadaire, etc. Et bien évidemment, je ne l'appliquais que le soir, ceci étant posé. J'ai élaboré un planning d'introduction du rétinol en me disant « Je commence avec un peu d'application chaque semaine et petit à petit, j'augmenterai la cadence. » Ça donnait à peu près ça. La première semaine, je l'utilisais un seul soir le mercredi. La deuxième semaine, je l'utilisais deux soirs par semaine, les lundis et mercredis. Et la troisième semaine, trois fois, lundi, mercredi et vendredi. Je laissais à chaque fois un soir le jachère entre chaque application et dans ma grande sagesse. Je laissais également ma peau se reposer le week-end, histoire qu'elle se remette de ses émotions. Et je m'étais dit que lorsque j'aurai atteint cinq jours d'affilée, je passerais à 1% une fois par semaine, les quatre autres restant à 0,2% et je continuerais le protocole d'introduction semaine après semaine. Avouez que j'étais en parfaite maîtrise. Mais j'ai juste oublié un truc. Ma peau ne suivra pas forcément ce que moi, j'avais décidé de faire sur mon joli papier. Et notamment, faite à l'erreur, j'ai fait fi de ma peau et de ses réactions potentielles. Donc, je commence sur peau sèche, c'est-à-dire sans crème, ni avant, ni après. Un léger excès de confiance. La première quinzaine, nickel, aucune réaction de ma peau. Donc là, je suis sûre d'avoir bien ciblé la meilleure façon d'intégrer le rétinol dans ma routine de soins. La troisième semaine, si vous êtes donc bien suivi, je suis donc à trois applications par semaine à une concentration de 0,2% et patatras, un matin, des petits boutons rouges sont apparus sur le visage, enfin, pas un ou deux, plutôt une bonne quinzaine facile. What ? Ma peau n'est pas sujet au bouton, même pas durant mon adolescence où j'ai dû avoir deux ou trois spots en tout et pour tout. J'ai une peau normale à tendance déshydratée et maintenant mature. Mais c'est tout. Là, c'est moche. C'est très moche. Surtout quand on n'est pas habitué à gérer ce type de bourgeonnement. Et la grosse question se pose immédiatement. Je fais quoi ? J'arrête tout. J'oublie. Ce truc n'est pas pour moi. Mais alors, quitte de mon collagène et de mon astime qui s'aménuise inexorablement. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Il faut que j'ajuste mon super protocole. Alors, j'ai pris le problème d'une autre façon. J'ai réduit le nombre d'applications par semaine en repassant à deux applications et ajouté avant l'application du rétinol une crème hydratante. La crème fait une barrière entre l'actif et la peau et diminue un peu sa concentration, c'est vrai, mais également son agression. Et je suis restée comme ça pour tant qu'il y avait des boutons qui continuaient à sortir d'ailleurs. Bon, je vois. Vous vous doutez bien que cela n'a pas pris qu'une semaine. Mais plutôt un bon mois. Puis j'ai recommencé à augmenter la fréquence toutes les semaines à raison d'un jour par semaine. Les boutons continuaient à sortir, mais il n'y en avait que un ou deux par semaine, donc rien d'alarmant. En fait, jusqu'à ce que j'arrive enfin à une application de cinq jours de rétinol successifs. Ensuite, je n'ai rien changé en termes de concentration ni de fréquence pendant un mois environ. Et à l'issue de ce mois, j'ai osé pousser la concentration à 1%, mais tout en douceur. La première semaine, un soir à 1% et les quatre autres à 0,2%. Et voyant que vous tenez bien, j'ai continué sur ma lancée et introduit le 1% un deuxième soir, etc. Mais il ne me semble pas que je changeais toutes les semaines, d'ailleurs. C'était uniquement tous les 15 jours. J'avais déjà pris une douche froide et je n'avais pas l'intention de recidiver. Puis j'ai tenté d'arrêter la crème hydratante de temps en temps, histoire que le rétinol agisse à fond. Et c'est seulement au bout de six mois, six mois facile, que j'ai pu réintroduire la vitamine C le matin. Puis bien plus tard, l'exfoliation douce et chimique. Si le rétinol vous tente quand même, armez-vous de patience. Il reste le problème épineux de la période estivale. L'été, le soleil et les UV ne sont pas les amis du rétinol loin s'en faut. Et même si on met consciencieusement un SPF 50, le rétinol décape la peau et va à l'encontre du processus de défense naturelle de l'épiderme. Il ne faudrait pas que votre peau soit plus ferme, mais constellée de taches pigmentaires. Donc il faut réserver ce soin durant la période automne-hiver, voire début du printemps. Mais c'est quand même mieux de commencer lorsque le soleil est moins présent. Pas de panique. Après vos vacances, la réintroduction dans votre routine de soins du rétinol sera beaucoup moins complexe que la première fois. Même si vous devrez respecter une phase d'acclimatation. Alors, qu'est-ce que je ressens de cette expérience et quels conseils puis-je vous donner? Votre peau est unique et le seuil de tolérance d'une autre peau ne sera peut-être pas celle de votre peau. Même à faire concentration, la peau peut réagir au rétinol, sauf si votre peau est en Kevlar. Attention aux peaux sèches et sensibles et atopiques qui risquent de ne pas le supporter du tout. Attention également au contour des yeux, au contour des lèvres et aux ailes du nez, qu'il est préférable d'éviter lors de votre application. Rappelez-vous que votre peau est la seule qui décide pour vous la meilleure façon d'introduire le rétinol. Qu'il ne faut pas hésiter à appliquer de la crème avant et même après le rétinol, genre une prise en sandwich. Certes, l'action sera moins forte, mais elle sera bien suffisante, croyez-moi. Regardez votre peau attentivement dans votre miroir. Scrutez-la même tous les matins et adaptez l'introduction en conséquence. Peu importe la durée que prendra cette introduction, certains d'entre vous ne pourront jamais passer 1%. Et ce n'est pas grave. Le rétinol a malgré tout un effet même à faible concentration. D'autres ne dépasseront pas 3 applications par semaine. Pas grave non plus. Soyez vigilante. Il y a bouton et bouton. Si vous avez un peu de bouton, vous pouvez continuer l'introduction tout en veillant à ce que l'agression ne s'emballe pas. Mais si ça fleurit ou que votre peau devient sèche et d'escoable, il faut tout arrêter. Le rétinol n'est pas fait pour vous. Ne vous mettez pas ma telle en tête. Il existe d'autres molécules anti-âge, croyez-moi. Bref, soyez plus prudente que téméraire et vous verrez les effets sur votre peau car le rétinol est l'actif anti-âge par excellence. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. La Team Silver n'attend plus que vous et activez la cloche de notification pour être alerté de mes futures publications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là. Prenez bien soin de vous. Bye.